Et bien bonjour à tous les amis c'est GX Aujourd'hui on se trouve pour une vidéo unboxing Qui s'oriente vraiment plutôt sur une vidéo review d'un produit C'est une souris gaming de la marque ROCAT Le colis est juste ici, je l'ai un petit peu ouvert mais c'est pas grave Aujourd'hui ce qu'on va faire, on va détailler tout le produit Et on va pas découvrir un produit qu'on ne connait pas du tout Parce que la marque ROCAT je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Aujourd'hui on va tout simplement faire une review de la souris Kone Emo C'est une souris qui a des spécificités assez stylées Et on va voir qu'elle est vraiment plutôt belle J'espère que vous allez aimer cette vidéo Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Et à vous abonner en prenant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo Ça fait très plaisir, c'est grâce à vous que la chaîne avance On est enfin 135 000 sur la chaîne YouTube, ça fait vraiment plaisir Je ne sais pas si on atteindra les 140 000 abonnés avant 2021 Mais en tout cas c'est bien parti On va d'abord unboxer mon produit sur la table Faire une review caractéristique du produit Avec bien sûr des petites cinématiques et ensuite un test Mais juste avant regardez bien, j'ai un truc à vous montrer Aujourd'hui je vous présente PureVPN Qui est noté à 4,8 étoiles sur Trustpilot Avec pas moins de plus de 10 000 d'avis Donc faites le ratio C'est le VPN le mieux noté du marché des VPN Il vous proposera un service rapide et fiable A moindre coût PureVPN a plus de 2000 serveurs sur 140 pays Et là si vous ne les connaissez pas Vous allez me dire mais à quoi ça sert un VPN Ça sert tout simplement à protéger votre connexion internet Sur tous vos appareils et à vous localiser ailleurs Et en parlant d'appareils Maintenant vous pouvez connecter avec un seul compte 10 appareils en VPN Au lieu de 5 dans le passé Ça vous aidera à regarder vos séries sur Disney Plus Ou bien Netflix Si vous voulez regarder des contenus qui sont censurés dans votre pays Et bien vous pourrez tout simplement en toute liberté les regarder Un autre avantage c'est localiser là où il y a des bonnes affaires Imaginons qu'un jeu Steam est moins cher par exemple en Allemagne Vous allez vous connecter en Allemagne Et pouvoir bénéficier d'une réduction Pareil pour les billets d'avion Vous pourrez aussi vous protéger des wifi publics Qui sont vraiment vulnérables pour votre connexion et vos données personnelles Par exemple en Chine TikTok et à moitié censurés Vous ne pourrez pas y passer en ayant un VPN et en vous localisant ailleurs Sachez que PureVPN pour la première fois Ils vont faire une offre qui consistera tout simplement A vous faire tester une semaine de full access du VPN A seulement 99 centimes Et ensuite à la fin de cette semaine Vous pourrez choisir si vous continuez ou non l'abonnement Sachez qu'elle vous coûtera tout simplement 5,81€ par mois sur un abonnement annuel Donc voilà si vous êtes intéressé par un VPN Ou que vous consommez souvent du contenu dans des autres pays Ou qui est souvent censuré en France Ou que même vous avez peur de vous faire pirater De perdre vos données Et bah franchement n'hésitez pas à aller voir tout ça C'est en description Je mets tout ce qu'il faut en description On ne parle pas c'est de PureVPN Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour en description Sur ce je vous laisse avec la vidéo Bon j'espère que ça vous a plu Maintenant on passe à l'unboxing sur mon bureau Et bien on se trouve avec le plan le plus stylé de ma chaîne YouTube J'adore ce plan Le décor et la table Ça rend vraiment très stylé Bref On a déjà le colis d'ouvert On va l'ouvrir Et puis passer directement au concret Qui est tout simplement la souris Juste ici Alors cette souris qui est dans un petit film plastique On va l'enlever délicatement Et on a simplement le packaging Qui est vraiment bien épuré J'ai jamais vu les produits ROCAT d'un peu plus près Mais franchement Là il y a vraiment quelque chose d'assez clean Au niveau des couleurs Au niveau du reflet Au niveau de la pureté on va dire du packaging Ils savent mettre en valeur On a donc la souris Koneimo Je ne sais pas si ça se prononce comme ça Mais j'ai l'impression que le Eimo Ça veut dire en fait qu'il y a du RGB Parce qu'il est en RGB tout simplement Sur le haut du packaging On va donc l'ouvrir délicatement Et puis voir ce qui s'y trouve à l'intérieur Voir comment c'est présenté Et voir un petit peu la souris Si oui ou non Et bah franchement c'était bien vendu C'est ce qui veut dire Est-ce que ça vaut le prix Qui est actuellement de environ 59 euros Au lieu de 80 euros On va voir tout ça Et puis je vais vous aider à faire les meilleurs choix Pour vous acheter du matos les gars Donc c'est parti On enlève ça Et puis on a simplement la souris Juste ici Il y a d'autres trucs ici Bref on la trouve comme ça en fait la souris Avec le fil qui entoure C'est assez bien foutu J'ai des choses à dire sur le fil et la souris Le plastique est assez dur Ça doit bien protéger Et on a le petit blister Avec les papiers, la notice et tout Mais je pense qu'on n'en aura pas besoin On va se démerder sans On met ça de côté Parce que réellement ça c'est pas le concret Nous ce qui nous intéresse carrément C'est la souris Qui est juste ici Voilà Elle est assez belle Comme vous pouvez le voir Elle a vraiment beaucoup de gueule Le fil est tressé Il est un petit peu moins gros que le fil de la G502 Mais tout aussi bien tressé Et ça se niquera pas au bout de 2 minutes Et on a simplement le fil Qui est assez long On va le voir Merde il y a un nœud Voilà le fil est assez long Et ça c'est vraiment un point positif Parce qu'avoir un fil de merde C'est assez chiant Vous êtes obligés de tirer dessus et tout Bon voilà Du coup la souris Bah la molette Classique Vraiment superbe Un petit peu en caoutchouc Ça fait plaisir Il y a deux boutons sur le côté Là Je dirais même Ouais Deux Deux pour le moment j'en ai vu Il y a de quoi régler le DPI A savoir que le DPI Il est de 16 000 au maximum C'est beaucoup C'est pas mal La souris pèse 130 grammes J'ai regardé la fiche technique Alors sur Amazon Ils appellent ça le capteur yeux d'hibou Parce qu'en fait C'est très très précis D'après ce qu'on dit Donc bah Ils ont appelé ça comme ça Ça veut dire que le capteur Bah voilà C'est pas de la merde Et on va tester ça les amis Donc on fait une petite cinématique Et puis on se retrouve juste après Pour tester la souris Et voir ce qu'il en est Ok donc on va faire un petit récap De la souris RGB Elle a tout d'abord un logo Qui est bien situé C'est le logo ROCAT On a ensuite le nom de la souris Konemo Sur le dessus A savoir qu'elle a une résistance De 50 millions de clics C'est énorme Et elle a un DPI Qu'on peut changer Avec les deux boutons En dessous de la molette Son DPI maximum Est de 16 000 Elle possède deux boutons Sur le côté Et elle a de très bons patins bleus Qui permettent d'être très précis Et de faire glisser la souris Comme on veut Son capteur est bien vendu Par la marque La souris possède également Un très bon filtre essai Et je pense qu'on a fait Un petit peu le tour Maintenant on va se trouver Pour un petit test Et bien re les amis On se trouve avec ma main Et ma handcam Pour tout simplement Tester la souris Je l'ai testé juste avant Et les gars C'est un régal Pourquoi c'est un régal ? Parce que Ecoutez juste le clic Enfin vraiment Le clic Il est vraiment jouissif Il est super en fait Je vais vous faire un petit Clic test juste après Et vous allez voir Que c'est extraordinaire Moi j'adore vraiment beaucoup Malgré ce qu'on pourrait croire La prise en main Est super bien Je dis ça parce que Je viens de louper Quelques petites billes Mais en vrai C'est super précis Et je comprends totalement Ce qu'ils veulent dire Par oeil de faucon Ou de hibou Je sais plus Vous avez vu ? Bon là j'ai fait de la merde Mais c'est pas grave En vrai les gars Pour quelqu'un qui fait Enfin qui joue plus Actuellement je ne joue plus Au jeu vidéo Et qui fait jamais De aim booster C'est vraiment assez bien En fait Ok hop Tac 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 C'est super Je vais dépasser les 1 minute Ah J'ai fait 1 minute 4 Qui est vraiment Enfin un score Assez bien honnêtement Les gars Le RGB est nickel Par contre le fil Il est assez long Et heureusement Parce que franchement Vous péteriez un câble Si vous voyez Comment s'est installé Ça fait vraiment Tout le tour de mon setup Mais voilà En tout cas Super souris On va faire un petit Clic test Ok donc c'est parti On va faire un peu En jitter Et puis après En butterfly Ah j'arrive plus Je tiens plus le jitter Les gars Mais écoutez juste le clic Un espèce de petit ressort C'est vraiment super bien Genre en fait Quand on clique Ça fait pas juste Ça fait Il est en 2 étapes Je trouve Et c'est vraiment super stylé On va essayer en butterfly Et on va voir ce que ça donne Ok donc franchement Juste en fait Je suis une daube en clic Maintenant Mais honnêtement C'est super Honnêtement Comparé à ma souris Logitech G502 En plus elle est un peu vieille Donc ça fait un bruit Assez dégueulasse Là honnêtement Les 60€ Sont ultra justifiés Elle vaut vraiment son prix Parce que C'est qualitatif de ouf C'est une vraie souris Franchement En la voyant Enfin Juste en utilisant On pourrait croire Qu'elle coûte genre 100-120€ C'est excellent Et bien reu les amis On va faire une petite conclusion Sur cette magnifique souris Qui se trouve juste ici La voici Elle est ici Avec son RGB Qu'on a vraiment adoré Moi j'adore le fade qu'il y a Ça fait à peu près toutes les couleurs C'est assez cool Et le clic est super Parce que le clic C'est l'essentiel d'une souris Et honnêtement Là On a été servi par le bruit Et par aussi la précision Surtout la précision De cette souris C'était vraiment excellent Je la recommande Donc fortement Même si je n'ai aucun intérêt A la recommander Parce que Je ne suis pas sponsorisé N'hésitez surtout pas A aller voir en description Le lien de la souris Mais également De mon sponsor Pour cette vidéo Alias PureVPN Tout se trouve en description En tout cas On se voit à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était GX